Musique Salut à tous, salut, nouvelle émission sur MyNet News, salut Bruno Salut, salut à tous Alors aujourd'hui on revient sur la folle semaine des clubs français en coupe d'Europe Donc ça a commencé mardi soir avec Lyon-Barcelone en Ligue des Champions Et donc on a vu hier soir les 4 clubs français qui étaient engagés en 6ème de finale de la coupe de l'UFA Avec Bordeaux qui se fait éliminer par Galatasaray, on y reviendra Et sinon les 3 autres clubs français, Saint-Etienne, Paris et Marseille, un peu surprenant mais Marseille aussi Qui se qualifient et qui passent en 8ème de finale Donc aujourd'hui on revient sur tous ces matchs pour ces clubs français Bon sachant que Lyon il reste le match retour alors que la coupe de l'UFA c'est terminé pour les 16ème On va parler de tout ça, on commence par Lyon Bruno Et bah allons-y, alors Lyon, Lyon un partout face au FC Barcelone, au grand FC Barcelone Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match ? On peut dire que l'entame de Lyon a été plutôt intéressante Ils ont réussi leur coup on va dire Bon ils sont en dessous du FC Barcelone FC Barcelone c'est sûrement aujourd'hui la meilleure équipe au monde Et puis c'est les grands favoris de cette Champions League Même s'ils peuvent tous passer en Champions League Donc ils ont commencé ce match avec beaucoup d'envie, beaucoup d'intensité Énormément de pressing sur le porteur du ballon Ils ont réussi à contenir un petit peu les trois attaquants de rêve du FC Barcelone Et puis un jeu en contre parfait Ederson qui chute aux abords de la surface barcelonaise Un coup franc, occasion parfaite pour Lyon d'ouvrir le score grâce au pied fabuleux de Juninho Juninho qui marque, on peut dire que c'est une entame parfaite Que Lyon a complètement géré son début de match Oui oui, c'est vrai qu'ils ont fait une très grosse première mi-temps Le Barça a eu un peu de mal à jouer En tout cas dans l'état d'esprit ils étaient là, physiquement ils étaient là C'est super, en tout cas ils n'ont rien à se reprocher sur cette mi-temps là Bon alors après quand t'entends dire que Lyon a dominé le Barça en première mi-temps Moi j'ai du mal à concevoir ça parce que Lyon, enfin je veux dire qu'ils n'ont rien à se reprocher Et c'est pas du tout des critiques quoi Mais objectivement, bon Lyon a fait une super première mi-temps Mais objectivement toutes leurs actions elles sont en contre Alors après c'est bien, c'était la tactique et tout Je comprends que quand tu joues le Barça et tout tu mettes ça en place Mais on a bien vu que cette tactique et encore une fois c'est pas contre eux Mais elle a trouvé ses limites à partir de la deuxième mi-temps quoi Parce qu'après deuxième mi-temps Lyon Et c'est ça aussi le truc, c'est que quand tu regardes le match On a envie de citer plein de Lyon qui ont fait un super match On a envie de les encourager, on a envie de dire C'est vrai, Makou, il s'est déchiré tout à l'an Il s'est déchiré, Chris, Bounsoul et tout Mais quoi, on dit du bien de tous ces joueurs Mais finalement en deuxième mi-temps c'est 70% de possession de balle pour Barça Donc c'est bien qu'il y a un écart quoi C'est qu'ils ont tout donné en première mi-temps Mais Ederson il n'avançait plus au bout de 40 minutes Il n'en pouvait plus Ils ont fait une première mi-temps où ils ont montré surtout beaucoup d'envie Dans le jeu en lui-même Bon bah c'est pas forcément Si c'est exemplaire face au Barça Mais bon, c'est pas forcément le jeu qu'on peut attendre d'une belle équipe Ils sont adaptés au FC Barcelone Ils ont développé un jeu de contre, beaucoup de défense Moi c'est dans l'état d'esprit qu'ils m'ont fait plaisir Ils avaient vraiment envie Par exemple Chris, il était à fond dans son match Sur chaque ballon ils se battaient comme des morts de fin Ils étaient vraiment à fond Sur les contre ils ont vraiment golié Ils ont payé ça C'est vrai qu'ils ont manqué d'efficacité sur les contre en première mi-temps Maintenant sur l'ensemble du match Tu vois en deuxième mi-temps qu'ils ne peuvent pas enchaîner deux passes de suite Parce qu'ils sont cramés Encore une fois c'est pas contre eux C'est tout à leur honneur de s'être mis cher Enfin cher à ce point là sur le terrain Mais il y a un match retour C'est le Camp Nou Le Camp Nou il est deux fois plus long, deux fois plus large C'est à Barça Ça semble complètement mission impossible Parce que dans le jeu Parce que dans le jeu Ils ont montré trop de limites C'est pas contre eux Mais ils ont montré trop de limites dans le jeu Surtout que les transferts Claude Puel avait beaucoup reposé ses joueurs Comme Benzema Julio non plus n'avait pas joué Personne non plus n'avait pas joué au match contre Nancy Ils avaient gagné 2-0 Ces joueurs étaient frais Vraiment frais Qu'ils en arrivent là Deuxième mi-temps Autant fatigués C'est vraiment en première mi-temps Ils étaient vraiment au-dessus de leurs moyens Donc voilà Ils ont tenu une première mi-temps En étant complètement dans le rouge Vraiment au-dessus des capacités Qu'on peut donner sur 90 minutes Pour tenir le Barça Donc c'est dire à quel point le Barça Est une équipe énorme Parce qu'en deuxième mi-temps On le voit Ils ont été patients Ils étaient menés à 0 Ils ont développé le jeu de l'habitude Et finalement ça a payé Bon ça n'a pas payé Comme ça paye d'habitude avec le Barça C'est un but sur corner Après c'est la Ligue des Champions aussi Je veux dire ça va être accroché On pouvait s'attendre à un match au milieu de la Gerland L'an dernier c'était pareil Contre Montchester Montchester ils égalisent à 5 minutes de la fin On dit à part toi Gerland Bon résultat ils font un 0 ultra fort Qu'est-ce qu'on dit à la fin de ce match ? On dit bon ben Lyon est sorti avec les honneurs Parce que finalement ils ont perdu qu'un 0 et tout Mais à la sortie Il n'y a pas eu photo Même s'il n'y a que 1-1 à 0 Il n'y a pas eu photo Et malheureusement je ne vois pas comment Le schéma ne peut pas se répéter cette année Ça paraît improbable Parce qu'il va falloir marquer au contenu C'est sûr Ils ont un but de retard à l'extérieur Marquer ce n'est pas un problème Pour moi face au Barça Enfin ce n'est pas un problème Je ne vais pas exagérer non plus Mais bon Le Barça est prenable Le problème c'est d'arriver à défendre face au Barça Et là il faut se dire qu'il faut marquer deux buts Pour arriver à passer Ou alors un Mais ne pas s'en prendre Ça paraît quand même assez difficile Donc bon Comment ne pas être difficile Pardon Comment ne pas être pessimiste Pour ce match retour au contenu Surtout que le contenu Bon ben voilà Il y aura des socios dans le public Et des gens sont chauds là-bas Ils vont le public avec eux C'est Barça Ça va être compliqué Ça va être compliqué Il va falloir sortir les griffes Pendant les 90 minutes Et j'ai du mal à savoir Comment ils vont trouver les ressources En tout cas Il faut faire 90 minutes Au même rythme Que la première mi-temps A Gerland Donc il faut faire 90 minutes Au Camp Nou Comme ils ont fait Une mi-temps à Gerland Avec un terrain plus large Comme tu le dis Ouais voilà C'est vraiment C'est vraiment mission impossible Alors Qu'est-ce qu'on pensait Est-ce qu'il faut être déçu Est-ce qu'il ne faut pas être déçu On dit oui Ben ils ont tapé le Barça Et s'ils avaient tapé l'Olympiaco Ouais mais d'accord Mais bon Le problème c'est que c'est La Ligue des Champions Et que ça fait Ça fait 3 ou 4 ans Que Lyon se fait taper en 8ème Bon maintenant Après c'est vrai Qu'ils ont le Barça On ne va pas Voilà On ne va pas leur tomber dessus Comme s'ils avaient perdu Contre Contre Je ne sais pas Contre Maillard Mais 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 objectivement Voilà Je veux dire Lyon Dans leur Dans leur Dans leur objectif Dans leur Objectif à long terme Ils se doivent de progresser En Ligue des Champions Et cette année particulièrement On sait que les cadres Comme Johnny Nio Ben Zema On fait de la Ligue des Champions Une grande priorité Et ils ont carrément misé Leur saison Sur la Ligue des Champions C'est d'ailleurs sûrement La dernière saison C'est la dernière saison De Johnny Nio Parce qu'on voit Johnny Nio Johnny Nio super Super coufran et tout Franchement il était à son niveau Parce qu'on attendait ça On attendait qu'il soit fort Sur ses coups de pierre Et au bout de 5 minutes Il plante un coufran Je veux dire C'est super Maintenant dans le jeu C'est vrai que Johnny Nio A montré ses limites physiques Parce qu'il s'est très vite éteint Il est sorti à 70ème 75ème Mais je veux dire Toute la fin de la première mi-temps Toute la deuxième mi-temps Avant qu'il sorte On n'a pas vu le Johnny Nio C'est parce qu'il était Complètement étouffé Il était cramé Johnny Nio 33 ans Après c'est évident Qu'il n'a plus ses jambes De 20 ans Il pèse autant toujours Sur le jeu lyonnais Mais plus assez Pour tenir 90 minutes Et en plus Le gros problème de Lyon C'est qu'ils tapent le Barça Ils vont peut-être Se faire éliminer Benzema décide de son avenir En fonction des résultats Avec les champions de Lyon Donc au final C'est sûrement Peut-être la dernière saison La déclaration Cette déclaration Qu'il a faite Juste avant ce match Je pense que c'est quand même Très très maladroit C'est un petit peu déplacé C'est vraiment déplacé Je veux dire Bon ben voilà On va rencontrer le Barça Genre Si on perd C'est qu'on est nulle Je me casse Et puis si on gagne D'accord C'est qu'on est capable Donc je vais rester Enfin je veux dire Il ne sait pas Il n'est pas du tout à sa place Surtout vu la prestation Qu'il a faite Franchement il n'a pas fait Le bon choix Pendant ce match Après c'est vrai C'est vrai que c'était compliqué Pour lui Parce qu'on voit Le deuxième mi-temps Il était seul au monde Maintenant c'est vrai Qu'il n'a pas bien exploité Les peu d'occasions Qu'il a eu Il perd son face à face Où il est un peu sur le côté Là juste Il a la balle de 2-0 Et alors surtout Le contre Le contre L'occasion Où ils sont à 4 contre 2 Et il oublie Bakoun Qui est tout seul Enfin c'est C'est franchement Franchement c'est Donc il avait beaucoup de pression Mais la pression Avec ses déclarations Voilà c'est dommage aussi Pour Benzema Parce qu'on l'attendait Beaucoup pour ce match Donc voilà Lyon-Barcelone Le match retour dans 2 semaines Au Camp Nou Bon bah ça va être difficile C'est dommage Sur les stats Lyon a 23% de chance De se qualifier Voilà Sans compter le fait Que c'est le Barça en face C'est vraiment Voilà quand une équipe Perce à domicile Le match allé 1-0 Ils ont 23% de chance Donc bon voilà Objectivement Enfin pour moi Ça passera pas C'est dommage Parce qu'on attendait Enfin que Lyon puisse Marquer son histoire L'histoire de son club Ah oui là c'était Le match parfait Pour créer l'expo là S'il tapait le Barça C'était C'est dommage C'était un Les plus beaux exploits Du foot français Maintenant Bon je pense pas Que ce sera pour Pour cette année encore Dommage Bon on va marquer Une petite pause Et puis on revient Tout de suite Allez à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada